...tient de l'aller-pompier. Puis, ce furent successivement Jean-Paul Sartre, en 1957, pour son album colorier Les Écœurements de Mickey, et, plus près de nous, le révérend père Danielou, pour son essai à l'avant-garde du communisme, et pour son beau roman Minuit moins le quart. Nous avons la chance d'avoir parmi nous l'heureux lauréat, momentanément parisien. Je ne vous gêne pas derrière la fusée, là, parce que j'excuse... Mes enfants, ôtez ça, ôtez ça, ôtez ça... C'est pas grave, mais enfin, si on pourrait éviter... Ah non, mais ça, vous êtes terrible aussi, parce que sous prétexte de faire de la décoration, mettez n'importe quoi, n'importe quoi, faites attention. Je sais, je sais, ça n'a pas d'importance. Non, 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 parce que si ça démarre comme ça, alors c'est pas la peine, hein ? C'est pas la peine. Non, mais c'était très... Non, mais vous avez raison de le signaler. Oh, moi, vous savez. Oui, je disais donc que ce prix que vient d'obtenir notre ami Stéphane Brineville a été obtenu d'une façon un petit peu particulière, parce que le jury composait de quelques-uns des plus grands noms de la littérature française actuelle, puisqu'il réunissait, vous le savez peut-être, des personnalités aussi en vue que Georges Payard, qu'Ernest le Fromou, que Jacqueline Samboff, qu'est-ce qu'il y avait encore au jury ? Sa sœur était là. Sa sœur, il y avait sa sœur également. Exacte. Oui. À savoir que vous étiez originaire du Poitou. Ah ! Or, il s'avère que c'est en partie faux. Oui, oui, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. C'est bien sûr. C'est pas grave. Non, j'habite le Poitou, mais je ne suis pas originaire. C'est ça, vous êtes de souche parisienne, tout de suite. Oui, de papa et maman. Voilà. Mais je ne sais pas, donc j'ai une bonne ville. Vous habitez Poitiers. Oui, oui, j'habite actuellement les alentours de Poitiers. Vous n'habitez pas Poitiers même ? Non, non, non. Ah bon, ah bon. Ah non, je suis désolé. Oui, bon, c'est pas grave. Non, mais ça, c'est une précision importante. Je n'habite pas Poitiers même. J'habite les alentours de Poitiers. La banlieue de Poitiers. Les ? La banlieue de Poitiers. Oui, c'est ça. Ce qui est autour de Poitiers. Ce qui se trouve autour de Poitiers. C'est ça. On l'appelle la banlieue. La banlieue, c'est ça. Les environs. Voilà. Et vous venez assez rarement à Paris. Je viens de venir à Paris pour faire mes commissions le matin, vous comprenez-vous ? Oui, c'est plus intéressant. Les denrées sont meilleurs marchés l'un dans l'autre, on s'y reprouve très bien. Oui, oui, oui. Je ne me rends pas compte du tout. Il y a une grosse, grosse différence. Ah oui, il faut faire. Même avec le prix des transports. Ah oui, oui, on a coutume de dire, on ne sait pas, le manque d'imagination de la période parisienne n'a d'égal que la grossièreté de la période Poitiers. C'est ça, c'est ça. Et je crois, vous avez tout à fait raison, il est bon de le préciser parce que, oui, vous prenez un petit peu de limonade, je crois que c'est bon, c'est bon, c'est bon pour l'organisme. Je crois que ce qui est important, il est important de préciser ça, c'est le manque d'imagination qui est une caractéristique chez vous. Ce manque d'imagination, cette absence d'imagination dont vous vous êtes fait très tôt, très jeune, à la principe, et dont en fait vous ne vous êtes jamais détails. Non, c'est ça, c'est une chose... Il y a à la base, je l'aurai dit, il y a à la base, cette espèce de... comment pourrait-on définir ? C'est une espèce de déficience cérébrale, n'est-ce pas ? Le mot est peut-être un peu fort, peut-être un peu fort quand même. Le mot n'était pas juste, le mot n'était pas juste, il y a à la base cette sorte de déficience mentale, mentale, qui, loin de vous desservir, a, je crois, contribuer... Moi, il fait mal. Oui, je crois, contribuer à vous donner cette rigueur d'écriture, vous donner cette fermeté de style. C'est un mot accorçeté. Et arbre, le mot, très beau, très joli. N'est-ce pas ?